Dieu et dieu liste, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Je me suis retrouvé pour une vidéo un peu récap du championnat de France qui s'est déroulé ce week-end. J'ai été très loin d'avoir fait de très bons résultats là-bas. Par contre, personnellement, j'ai passé un extrêmement bon moment. J'ai rencontré plein de personnes parmi vous, j'ai pris des photos, dessiné des cartes, des tapis, etc. Et puis simplement échangé avec certains joueurs. Et franchement, ça c'est trop cool. J'ai passé un très bon CDF également, je pense que c'est important de le souligner. Leur gars était cool, on n'a pas beaucoup attendu. On n'a pas eu de giga problème particulier. Alors il y a quand même eu des problèmes, notamment avec cette année d'église sur Neuron, qui était mal enregistrée par rapport à ce que les joueurs avaient enregistré et par rapport à ce que le staff avait. Mais c'est vrai que ça, on ne s'en est pas forcément rendu compte. Il y a des joueurs qui ont eu souci avec ça et malheureusement, ça a probablement entaché leur appréciation du tournoi. Mais je pense qu'une grande majorité des joueurs ont passé un bon moment et que globalement, tout s'est très bien passé. L'accueil était génial, franchement c'était une très grande salle. Il faisait assez chaud, on ne va pas se mentir dans la salle. Parce que c'était probablement climatisé. Mais quand tu mets plus de 2000 gugus dans la même salle, forcément à un moment, il fait chaud. Et là en l'occurrence, c'était le cas en fin de journée du samedi, il faisait vraiment chaud. Et même fin de matinée du dimanche, ça commençait à se ressentir. Bon après voilà, il faisait 30 degrés d'or. Donc naturellement, à un moment ou à un autre, ça allait faire chaud. Mais en tout cas, moi personnellement, j'ai passé un super moment dans cette vidéo. Franchement, c'est très chill. Je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas une vidéo travaillée ou quoi que ce soit. Déjà parce que je n'étais pas dispo ce week-end et parce que le début de semaine était assez sportif pour moi. Donc je vais simplement vous faire un récap de mes match-up, quelques petites anecdotes, etc. Et je vous présenterai ensuite le deck que j'ai joué et avec lequel j'ai pris un kiff incroyable. Et je vous expliquerai également pourquoi à la fin de cette vidéo-là, je ne pourrai plus jouer ce deck-là. Il y a pas mal de petites choses à voir. J'espère que cette vidéo vous plaira. Le pouce, l'abonnement comme d'habitude, vous le savez. Mais voilà, le fait de vous avoir vu ce week-end, j'ai moins envie de vous pousser à l'abonnement, etc. Parce que je sais que vous êtes là. Et franchement, vous ne pouvez pas vous rendre compte. C'est moi personnellement en tout cas. Alors oui, parfois, quand il y a 15 personnes de suite qui viennent te voir, peut-être que je suis moins cool avec la 15e qu'avec la première. Mais quoi qu'il en soit, sur ce genre d'événement, je kiffe trop vous rencontrer. Je suis sincère, quand je dis ça, on pourrait croire que je fais ça pour la fée ou quoi que ce soit. Mais pas du tout. Juste, moi, je suis trop content. J'ai joué avec un gamin qui devait avoir 12-14 ans. Et j'ai passé un super moment. Donc c'était avant que le tournoi commence. Son papa est arrivé. Il était encore plus content que le gamin, je pense, d'avoir joué ensemble. Et franchement, c'était juste trop cool. Voilà, c'est ce genre d'échange, ce genre de choses pour lesquelles je vais au CDF. Et voilà. Bon, le blabla, un peu nostalgique, etc. est terminé. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence les match-up. Alors, Rune 1, je tombe contre un Sprite Evil Twin Melfi. Je crois qu'il y avait un peu de runic aussi. Ça fait 4 arché-tips, ça fait beaucoup. Je ne suis pas sûr pour le runic. Parce qu'en fait, je crois que je lui ai géré des cartes. Mais c'est la Rune 1, j'ai un petit trou là-dessus. Quoi qu'il en soit, j'ai perdu le dé. Vous verrez ma liste. Vous verrez que j'ai relativement peu d'interrupt. Et en tout cas, encore moins sur ces match-up-là. Et donc, je perds 2-0 de la première Rune. Ça ne m'est pas forcément très bien. Mais je me dis, c'est la première Rune, ça arrive, etc. Rune 2, je tombe contre un match Mirror. Alors, j'ai joué Dragon Link, vous le verrez juste après. Et je tombe sur un match Mirror Dragon Link. Le gars était super sympa. On a pu vachement discuter au fur et à mesure du match-up. Avec notamment nos choix de deck, etc. Pourquoi on avait choisi le deck là. Quels étaient les ratios de certaines cartes. Sans chercher à tricher ou quoi que ce soit. C'était vraiment cool d'échanger. Je gagne 2-1. Le match-up, je finis avec un cerveau comme ça. Parce qu'on va pas se mentir. Chacune des cartes du deck est faite pour interrompre parfaitement le deck adverse. Donc, il y a vraiment des choix et des lignes de blé qui étaient un peu bizarres. Je finis par Rionier, heureusement, sauvé par mon Monogama. On en reparlera du Monogama. Mais je vous avère sûr qu'à chaque fois que je l'ai activé, il y a eu des grands yeux qui se sont ouverts en face. Et moi, j'en étais super content. Mais vous verrez, j'ai une petite explication pour Monogama. Et je pense que Dragon Link est un des seuls deck qui peut réellement en profiter. Petite anecdote pas cool. à la fin de ce deuxième duel. Donc, tout se passe bien avec mon adversaire. On est vraiment à 2 minutes du time. Peut-être même moins de 2 minutes du time. Et je cherche à infliger les derniers dommages. Pas forcément pour le létal, mais pour le ramener le plus proche possible des zéros. Sachant que moi, il ne m'avait toujours pas infligé de dommages. Donc, le TK était quand même un peu plus compliqué à avoir pour lui en si peu de temps. Et je fais Chaos Angel avec, je crois, un collab. Et donc, les petits serpents au niveau 4 qui vont se tuto entre eux. Et un random beasted. Et donc, j'invose mon Chaos Angel. Tout va bien puisqu'on peut utiliser des monstres non-tuners si c'est des Dark et des Light pour Chaos Angel. Et là, une interaction auquel je ne m'étais jamais confronté et pas préparé non plus. Et je pense que j'ai été très désagréable sur cette interaction-là. Pas d'interaction avec mon adversaire directement. Mais une interaction avec la personne à la gauche de mon adversaire. Donc, à ma droite, à moi, mais en face. En gros, le gars regarde mon Chaos Angel. Et tout en me disant, mais comment tu as pu invoquer ça ? Commence à regarder mon cimetière. C'est-à-dire qu'il a réellement pris mes cartes et commence à regarder mon cimetière. Et là, franchement, on était à deux minutes du time. Le match-up est compliqué. J'ai dû beaucoup réfléchir. Et dans tous les cas, quitter, en fait, pour toucher mon cimetière. Et je pense que j'ai été désagréable. Et je ne m'en excuse pas du tout. Dans le sens où, si vous n'êtes pas de judge ou quoi que ce soit, vous n'avez pas à interagir avec un match-up. Et là, encore plus de ça, c'est que tu n'as pas à toucher mes cartes. Donc, tout simplement, le gars l'a mal pris. Je l'ai vu, il a mal pris. Il est parti instant. Et en fait, il n'y a pas à faire ça. Donc, pas cool comme interaction. Surtout que du coup, ça nous a fait perdre du temps. Bon, ça n'a pas changé le résultat. Mais ça nous a bien fait perdre, genre 30 secondes, le temps de comprendre ce qui se passe. Et que le gars s'en aille. Et que nous, on se dit, est-ce que c'est good pour toi ? Il n'y a pas d'erreur là-dessus et tout. Bref, pas cool comme interaction. Round 3, du coup, j'étais en 1-1. Donc, je me suis dit, vas-y, c'est cool. On peut commencer à repartir. Tout va bien. Dragon Link, c'est sympa. Je tombe contre un Dritron. Est-ce que quelqu'un a été au CDF et avait call le match à Dritron ? Personne. C'est sûr et certain, personne. A chaque fois que j'en ai parlé, tout le monde m'a dit, mais arrête, tes conneries. Tu n'as pas à matcher, tu n'as pas à Dritron. Eh bien, si, messieurs, dames, j'ai tapé Dritron. Alors, vous pouvez vous dire, oui, mais attends, Dragon Link, tu as tous les beasted. Contre Dritron, c'est free win. J'ai perdu le dé. Je n'ai pas touché de Dritron la game 1. Il a mis Vanity Roller. C'est bon pour vous. C'est-à-dire que la game 1, elle était pliée et rideau. La game 2, je réussis à faire un board, je crois, à base de juste Seal plus Mania Mute tuto 1. Et je touche Eradicator que j'ai l'impression d'avoir gagné. J'active Eradicator. Ça nique un peu ses magies. Il réussit à faire Zeus. Il tape Zeus. Et en fait, juste son Zeus a réussi à me contrôler parce que je n'avais pas forcément une très bonne main. Et en fait, c'est un moment où il a pu tuto des magies. Et Eradicator ne gère que les pioches. Et donc, à partir de là, il avait simplement gagné. Donc, j'ai perdu 2-0 contre Dritron. Je suis dégoûté parce que, très clairement, le même match-up avec des mains meilleures. Je suis quasiment sûr de l'aligner. Là, ce n'est pas le cas. J'ai, en plus de ça, perdu le dé. Donc, pas ouf, mine de rien. La round 4, du coup, je gagne le dé cette fois. Et je tombe à nouveau sur un Sprite Evil Twin runic. Cette fois, il n'y avait pas de Melphi, mais il y avait bien des runics. Je gagne le dé, mais clairement, il a tout pour me contrer. Et je finis par perdre 2-0. Mauvais match-up. En tout cas, j'ai l'impression de mal le gérer. Et le gars, sympa. Mais je gagne le dé. Je pars un peu confiant. Et finalement, rien du tout. La round 5. Voilà, déjà, je suis en 1-3. Je peux te dire que le moral, il n'est pas terrible, terrible. Je tombe contre un Tribri Lirilusque. Alors oui, encore une fois, Dritron, Tribri Lirilusque. J'ai tapé les meilleurs match-up existants possibles sur un Metacall. Je gagnais 2-0 contre ce match-up-là. Je pense que je l'ai assez facilement dans le sens où je ne vais pas forcément pouvoir gérer ses ressources. Mais je vais pouvoir faire des... Mon deck est assez tourné, Boardbreaker. Donc, même s'il fait son gros board, je vais pouvoir le gérer assez facilement. Et derrière, j'ai pas mal de quoi jouer, en fait. Donc, j'ai gagné. Le match-up était quand même intéressant. Et le gars, en fait, c'était assez cool. Et pour terminer, puisque c'était ma dernière round, j'ai drop round 6. J'ai joué contre Ada, Super-Husamurai, qui m'a lavé. Alors, j'ai perdu le dé. J'ai quand même gagné un des matchs. J'ai quand même gagné un des duels, pardon. Mais j'ai perdu le dé. Pas d'interrupt. Donc, il pose un board monstrueux. Je ne réussis pas à remonter. La deuxième, je pose mon board. Ça suffit à largement gagner. Et la troisième, il jouait la carte magie qui permet de ne plus utiliser de magie. Mais piocher deux, puis de la bannière du cimetière. J'oubliais le nom. Lumière de CK. Et j'étais persuadé qu'on ne pouvait pas faire de pendule derrière ça. Donc, j'étais assez serein. Et en fait, ça n'impacte pas du tout à la question pendule. Donc, il a gagné. Et j'ai joué à lui. Franchement, je l'ai recroisé par la suite. Et il m'a dit que lui aussi était, du coup, en trois défaites au moment où on s'est affronté. Et qu'il a tout win jusqu'à la dernière rune du J1. Donc, du coup, il a fait J2. Et il a perdu le premier rune du J2, je crois. Mais en tout cas, j'ai joué à lui. Franchement, le deck a été assez cool. J'étais assez surpris des interactions. Du coup, je commence un petit peu à regarder ce que ça fait. Pas forcément pour le jouer compétitivement. Mais en local, tu vois, ça peut être marrant d'aller se payer des Adam-Amancipator. Et de faire libre à l'NTG. Et de piocher cinq ou six par tour. C'est plutôt cool. Et voilà. Le tournoi s'est arrêté là pour moi. Mes mates, en l'occurrence, étaient des scores proches de moi. Et on s'est dit, est-ce que ça sert à quelque chose de continuer à jouer ? Ou est-ce qu'on va profiter un petit peu de la ville ? On a été profiter un petit peu de la ville. C'était sympa. On a passé un bon moment. Et voilà. Pour les runes, donc les six premières runes que j'ai faites. On a dû partir autour des 18 heures. Ce que je vous propose, c'est de passer à la seconde partie. Où je présente tout simplement le deck que j'ai joué. Vous allez voir, il y a pas mal de petits trucs un petit peu spicy. Ok, donc je joue Dragon Link. Alors, j'ai changé mon setup puisque mon appareil photo est tombé en panne. J'ai mis une webcam. J'espère que la qualité ne sera pas trop mauvaise. Bon, je pense qu'il n'y a pas trop d'explications logiques à donner à ça. Je jouais Dragon Link. Je jouais un gros package Dragon Link. Et c'est la raison à laquelle, également, je ne pourrais pas continuer de jouer ce deck-là. Puisque ces cartes-là m'ont été prêtées. Et que ces cartes-là coûtent littéralement une couille. Et vont être reprits très probablement dans les MP. Donc j'ai un peu la flemme de mettre genre 400 balles tout de suite pour acheter ces merdes. Sachant qu'elles vont être reprits. Et qu'actuellement, il n'y a pas de plus de gros tournois qui arrivent. En tout cas pour moi. Donc le package ici. Bon, il est assez simple à expliquer. Ça, ça tuto n'importe quoi. N'importe quel Beasted. Ça, ça tuto n'importe quel Beasted en N-phase. Ça, ça remonte en cassant n'importe quel Beasted. Lui permet d'extend les play Beasted. Et lui permet de casser un sur le terrain. Ça, c'est une interrupte tous les tours. Et globalement, voilà. C'est des cartes qui permettent vraiment de faire des choses. Sachant qu'en elles-mêmes, ces 5 cartes sont des N-Traps. Qu'ont tous les match-up Dark et Light. Malheureusement, je n'en ai pas tapé beaucoup. Et ou quand j'en ai tapé, je ne les ai pas trouvés. Sachant que moi, j'avais quand même pas mal Metagall de jouer contre Branded. Je n'en ai pas à se compter un seul, comme vous l'avez vu juste avant. Je joue 3 Seifert, bien évidemment. Parce que Seifert, c'est juste trop fort. Seifert, ça permet de remonter les Bélions. Seifert, ça permet d'aller chercher les Chaos. Enfin voilà. Seifert a fait vraiment trop, trop, trop le café. Les 2 petits bébés Chaos qui sont trop forts. Qui font vraiment tout le tour du CA. C'est vraiment très, très intéressant. Je jouais 1 Rechargeur et 1 Calibreur. Rechargeur parce que dans beaucoup de situations, tu le gardes en main et tu vas pouvoir le défausser. Et tu vas pouvoir super un Dragon du cimetière. Et donc du coup, mania muter éventuellement. Enfin bon bref, il y a des trucs super intéressants à faire avec les interactions Rechargeur. Calibre parce qu'il peut se super directement. Admettons que tu prends une interrupte, admettons une imperme comme Mathieu en finale. Et bah, il aurait pu super Calibre dans la zone et quand même faire le gros Borel. Ce n'était pas le cas, malheureusement. J'étais très content de voir que Dragon League allait aussi loin. Je pense qu'on joue cependant pas une liste très similaire. Alors, je jouais un Absoluteur et un Octovision. Alors, un Octovision parce que c'est un bon Extender. Tu n'as pas envie d'en avoir plusieurs, etc. Absoluteur parce que tu peux aller le démarrer de tes combos Rocket avec, et bien tout simplement, le Ravin. Et surtout, il y a une interaction. Et normal, c'est fait, tu as Absoluteur en main. Quand c'est Absoluteur, tu as une Octovision. Et à la résolution, tu vas pouvoir tuto Absoluteur. Si tu fais la Link 1 avec le Cifer, tu peux super le Nocto. Tu vas pouvoir faire Romulus. Tuto le terrain, piocher 1. Donc, tu as vraiment une Normal Summon qui fait beaucoup trop de CA derrière. Donc, je trouve que c'est intéressant de garder la Target dans le deck pour pouvoir simplement continuer à jouer. Je jouais un Léviagnir parce que Léviagnir, c'est un bon moyen de le défausser de ta main. Par exemple, sur un Ravin, si tu as déjà un Saifert au cimetière. Meule, enfin Foolish, un Absoluteur par exemple pour lancer tes combos ou un Bestial. Et à bannir le Saifert pour remonter le Léviagnir et faire l'effet Léviagnir. Donc, c'est plutôt cool. Et je jouais également un Ringworm. Alors, pourquoi jouer Ringworm ? Sachant que x1, en fait, c'est une bonne carte qui permet de transformer n'importe quel Beasted en Savage et en fonction de ton Léviagnir de Play, pourquoi pas en Baron ou en Dispateur. Et surtout, vu que tu passes par Maniamut tout le temps, en fait, tu vas très facilement le récupérer et pouvoir faire tes combos. Ça, c'était vraiment la partie Roquette, Dragon. Pas de N-Trap dans ce deck-là. La seule N-Trap que je joue, c'est un Monogama. Pourquoi ? Parce que Monogama, pendant ton tour sur Chaos Space ou Quick Launch, ça peut protéger de pas mal de choses. Chaos Space, c'est une carte qui, généralement, n'est pas laissée passer. Donc, ça m'est arrivé plusieurs fois d'activer Chaos Space sur... Enfin, Chaos Space H en face, Shen Gamma. Et du coup, très, très rapidement, tu vas pouvoir aller faire un Savage avec juste la Léa 1, mais ça te protège d'une prochaine interruption. Et le fait que ce soit un niveau 6 juste ici, c'est-à-dire que tu vas pouvoir Gamma pendant le tour adverse, c'est banni, c'est pas un souci. Parce qu'en fait, Dispateur, il va pouvoir ramener le Psy. Et en fait, Psy plus n'importe quel niveau 4, ça fait, eh bien, simplement, soit une baronne, soit un Chaos Angel. Et ça, franchement, c'est super fort. Et je vais jouer également double Keiju main deck pour le match-up Cachetira que je n'ai absolument pas affronté. Pour tout ce qui est un peu trop chiant et parce que je voulais plutôt jouer des Board Breakers. Le Keiju, il est un peu relou, mais en fait, en main de départ, c'est pas forcément une Brick dans le sens où tu vas toucher Chaos Space, le Discard sur Chaos Space, et derrière, eh bien, tu vas tout simplement pouvoir aller chercher le Lubelion. Bon, je joue ensuite, comme je le disais juste avant, les cartes les plus débiles du deck, 3 Quick Launch. J'ai un adversaire qui a activé un Parfum Anti-Magie. J'ai chaîné 3 Quick Launch à son Parfum Anti-Magie. C'était une Brick, j'ai touché mes 3 cartes, mais franchement, je ne vais pas vous mentir, ça m'a bien, ça m'a mis très très bien. Et Chaos Space, juste trop fort, fait trop d'Ocea, recycle trop de choses, et permet vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interactions. Les 3 terrains, enfin, les 2 terrains et la magie continue, donc ça, c'est nécessaire, ça, c'est une des meilleures cartes du deck, on ne va pas se mentir. Et le Regain, il permet de faire beaucoup de CA également. Respeller Beast Head, quand t'as pas un bon setup, permet également de piocher 1 tous les tours, donc c'est-à-dire que si t'arrives à faire Chaos Space plus Regain, tu vas pouvoir piocher 2. Si tu touches en plus de ça en Octovision, tu vas pouvoir piocher 3, c'est juste très très fort. Et ensuite, mon package de Board Breaker, tac, je jouais ces cartes-là. 2 PTT, 1 Dark Roller, 1 TTT et 1 Force Égale. En fait, je considère que les 2 PTT se transforment en Play Seat de n'importe quoi, et ça permet également de se transformer, si tu go 1 et que le gars te hache et que t'as pas forcément envie d'aller chercher TTT parce que t'as déjà une bonne main, et bien de transformer Chaos Space en 5 copies dans le deck, du coup. C'est franchement cet effort, je regrette absolument pas ce choix-là, à chaque fois que j'en ai eu besoin, à chaque fois qu'elles ont été là. Franchement très cool, il y a certaines mains Go 1 où j'ai touché ma Evenly ou ma Dark Roller, c'est relou, mais c'est un peu le jeu et c'est un peu les maths. Et pour terminer, la dernière carte du deck, la baie du marqué, qui permet vraiment de faire beaucoup 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 d'interruptions. C'est une bonne carte, c'est une carte qui permet de faire plein de choses, et franchement, elle m'a franchement bien réussi dans ce deck-là. Donc, au niveau des synchros, je jouais 2 synchros niveau 8, le Savage bien évidemment, parce que Savage est trop fort, le Lumicatrice, ça m'a sorti de pas mal de situations, tu le spe avec Gamma par exemple, et en fait tu vas pouvoir clean tout le board adverse, le burn, et ensuite, par exemple si t'as déjà fait un Ringworm quelque part, ou si c'était normal Ringworm plus un Beast Head, et bien tu vas pouvoir spell, bannir le Ringworm et transformer le Lumicatrice en n'importe quel des synchros 10. Les synchros 10 ont joué le Dispater bien évidemment, ont joué le Chaos Angel qui est incroyable, parce qu'il ne nécessite pas forcément de tuner, et ont joué la Baron, parce que Baron c'est pas une carte que tu mets forcément en Go 1, mais parce que souvent tu vas te concentrer plutôt sur un board à base de Dispater, plus l'Attrape, plus un Beast Head, etc. Mais c'est un board, c'est une carte qui vient à la suite du jeu, et encore une fois, avec le Gamma, tu peux faire des choses assez intéressantes avec. On va jouer un Pistie, un Striker Dragon, je suis fatigué, un Romulus et une Seal, ça c'est vraiment les cartes qui sont dans le deck depuis toujours. On va jouer également une Dark, parce que la Dark elle est solide, une Epémascarina et une Unicorn, c'est un peu le package plus générique, mais qui permet de gérer vraiment pas mal de choses. La Dark elle m'a sauvé de beaucoup de situations, notamment sur les Match Mirror, parce qu'en fait tu vas pouvoir faire récupérer le Traceur Adverse, casser ton terrain ou peu importe, spé un Rocket, le transformer en grosse carte, et franchement c'est vraiment très très fort. On jouait également un Triple Burst pour la Loop avec Pistie, un Boreland, parce que Boreland c'est un gros gros ton, et je pense que c'est la seule carte que je regrette dans le deck build. J'ai enlevé Access Code pour mettre ça, j'aurais dû laisser Access Code, parce qu'il y a plusieurs fois où j'aurais eu besoin d'Access Code. Le Roi Atom, de level 6, donc là en l'occurrence de Dragon niveau 6, si tu peux déshacer un, spé un Dragon du deck, je considérais que c'était potentiellement une bonne carte pour aller Extran, etc. Malheureusement c'était pas le cas. Je m'en suis même pas servi une seule fois je crois, et un peu dommage. Et pour terminer le side, je jouais Goliath, qui m'a permis de gagner certaines games. Je l'avais rentré surtout pour le match de Cachetira, parce qu'il y a une interaction marrante avec les deux. Tu te débrouilles pour faire ta Baron, du coup tu vas focus Baron, et tu meules, enfin tu foolish le Amorphage pour pouvoir simplement l'avoir au cimetière. En stand-by tu vas faire Baron, ramène Amorphage, il a 2750, l'adversaire à part Imperm, il n'a quasiment aucune façon de le passer au combat. Et toi en fait, oui on est bloqué de l'extra deck, mais les tons que sont les Beasteads permettent de poser un gros board, et très souvent d'aller au TK, ou en tout cas de tenir un ou deux tours, sans que l'adversaire Cachetira puisse faire quoi que ce soit. Donc franchement c'est cool, c'est une bonne carte, je la regrette pas, je pense que je la laisserai dans le deck. Je jouais double Nibiru pour tout ce qui était un peu plus Rogue, je crois que je n'en ai pas activé un seul. Je jouais deux Orages et un Plumeau, un peu pour la partie Boardbreaker, et également pour les match-up trap que je n'ai absolument pas tapé. Je jouais un TTT et un Call Buy pour le Go 1, parce que du coup j'ai enlevé les Boardbreakers en Go 1 et je rentrais ça. En fonction des match-up, du coup comme je le disais tout à l'heure, je jouais Eradicator x3 parce que c'est une très bonne carte. Pour toujours contrôler et garder la PTT, je jouais des Barrières Dim dans le deck, parce que, encore une fois, je m'attendais à taper du Banded, ce qui n'était absolument pas le cas. Et pour terminer, les deux autres à force égale, parce que pour le coup je pense que c'est une des meilleures Boardbreakers qui pouvait être présente dans mon deck, et je n'en ai pas résolu une seule non plus. Et bien voilà pour ce petit récap, comme vous l'aurez compris, je m'attendais beaucoup à taper du Matmec, malgré le fait qu'il y ait la banlieue, c'était quand même fort. Je m'attendais beaucoup également à taper du Branded, je m'attendais à taper du Labrunt, tous ces decks-là qui étaient relativement free, entre guillemets, contre Dragon Link. Je m'attendais à taper du Dragon Link également, et là en l'occurrence on en a tapé un, donc c'est cool. Je ne m'attendais pas à taper de Ritron, ni Trip Brigade, ni Adam Ancipator, Super Heavy Samurai. Et si je m'attendais à taper ça, en fait je n'aurais pas fait Boardbreaker, et j'aurais fait plutôt avec des Entraps. Ça aurait été possible, peut-être que ça aurait été meilleur, peut-être que mon Meta Call était mauvais. Je ne me rends pas bien compte, en tout cas ce qui est sûr, c'est que moi je vais passer un bon moment, je suis trop content de jouer ce deck-là. Ça m'avait vraiment manqué de jouer Dragon, et le deck est toujours aussi plaisant à jouer. Malheureusement je ne jouerai pas Dragon avant un bon petit moment, puisque tant que ça ne sera pas reprint, clairement je ne mettrai pas l'argent nécessaire pour pouvoir jouer ce deck-là. Et en plus de ça, avec les annonces Chaos, Lumières, etc. qui ont été faites dans le dernier Bataille de Légende, le deck risque, les cartes risquent de monter encore plus en prix. Donc on va clairement sagement attendre la reprint. J'espère que vous, vous avez passé un bon moment au CDF. Franchement c'est vraiment ça le principal, parce que le CDF, oui c'est un tournoi, mais on ne va pas se mentir, il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas au niveau d'être des gros joueurs compétitifs. On le voit bien, pourquoi deux champions de France s'affrontent en finale, parce que c'est des gens qui sont câblés pour être champions de France. Moi je considère ne absolument pas l'être. Peut-être que je me trompe complètement sur cette façon de penser, mais en tout cas je le pense sincèrement. Moi je suis un joueur qui s'amuse, je suis un joueur qui s'il fait du résultat, c'est cool, s'il n'en fait pas, c'est pas très grave, on essaie comme ça, et franchement ça me va très bien. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, si c'est le cas évidemment, le plus l'abonnement. Très content de vous avoir vu et de vous avoir rencontré au CDF pour ceux qui étaient là, et puis à l'année prochaine pour ceux qui n'ont pas pu être là, mais qui pourront être là l'année prochaine. Prenez soin de vous, faites le nombre duel et collez son carte, sortez à bientôt les potes. Allez, ciao !